Papa et la mon chéri, des histoires d'enfants racontées à tous. Pierre et le loup Ce petit garçon qui porte du bois s'appelle Pierre. Il vit avec son grand-père près d'une grande forêt. Et quand son grand-père fend du bois, Pierre range les bûches. C'est comme ça en Russie. Quand le travail est fini, Pierre demande la permission d'aller jouer dans la forêt. Mais son grand-père refuse toujours, alors Pierre insiste. Pourquoi j'ai pas le droit d'aller en forêt, grand-père ? Parce que c'est l'hiver, petit. La forêt est pleine de loups affamés. Mais j'ai pas peur des loups ! Le lendemain, Pierre se lève à l'aube. Grand-père dort encore profondément. Pierre rafle une corde et prend son fusil de bois. Sur la pointe des pieds, il sort furtivement de la maison. Pierre court jusqu'à l'orée de la forêt. Je vais attraper un loup, pense-t-il, et le tuer avec mon fusil. Pan, pan ! fait Pierre en criant très fort. Qui se permet de faire autant de bruit ? dit l'oiseau nommé Sacha. C'est moi, répond Pierre. Je fais semblant de tuer un loup. On fait pas semblant ici. La forêt est pleine de vrais loups. Tu ne le sais pas ? Je veux en attraper un vrai, dit Pierre. Sacha, ironique, sautille sur le fusil. Tu n'attraperas jamais un loup, ni rien d'autre, avec ce jouet. Je peux essayer, affirme Pierre. Tu auras besoin de mon aide, dit Sacha. Alors suis-moi, dit Pierre. Et ils se mettent en route. Mais soudain, au terreur, devant eux, s'allonge une ombre effrayante. Un, 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 un loup ? bégait Pierre. Un loup, un vrai. Vous y croyez, vous ? Mais non, c'est Sonia la canne, dit-elle. Que faites-vous par ici ? Nous chassons le loup, dit Pierre. Quelle bonne idée, s'écrit Sonia. J'ai toujours rêvé d'attraper un loup. Alors suis-nous, dit Pierre. Et ils se mettent en route. Ils ne savent pas que quelqu'un guette Sacha. C'est Yvan, le chat sauvage. Il adore les oiseaux. Personne ne voit venir Yvan qui marche derrière Sacha en se pourléchant les babines. Soudain, Yvan bondit sur Sacha qui hurle en perdant quelques plumes. Yvan, veux-tu lâcher cet oiseau tout de suite ? Yvan, confus, obéit à Pierre. Soudain, Yvan aperçoit quelque chose qui le fait bondir en l'air. Il retombe sur la tête de Pierre. Regarde, miaule-t-il, un loup ! Cette fois-ci, c'est un vrai loup. Vorace et affamé. Sauf qu'il peut. Le loup s'approche. Plus près, plus près. On voit ces terribles crocs dans sa gueule ouverte. Pierre et Yvan grimpent à l'arbre. Sacha volette à côté d'eux. Mais la pauvre Sonia ne s'est ni volée ni grimpée. « Sauve-toi ! » hurle Pierre. Sonia s'enfuit à toutes pattes. Hélas, le loup la poursuit dans un buisson. Et quand le loup réapparaît, il a une plume entre les dents. Une plume de canne. Pierre et ses amis fondent en larmes. « Pauvre Sonia ! » s'englote-t-il. Quelle tristesse ! Mais on n'a pas le temps de pleurer. Le loup saute tout autour de l'arbre et tente d'atteindre la branche. Vite ! Pierre invente un plan. Sacha taquine et agace le loup qui ne pense plus qu'à le croquer. Pendant ce temps, Yvan prépare son lasso. Va-t-il réussir ? « Oui ! Pierre tire de toutes ses forces sur la corde. Yvan, aide-moi ! » Ils unissent leurs forces. Le loup est pris par la queue. Pierre et Yvan hissent le loup qui bat l'air de ses griffes. Pierre reste suspendu à la corde. Yvan accroché à Pierre. Devant cette situation périlleuse, Sacha s'envole. Il va chercher du secours et vole longtemps, longtemps. Enfin, il rencontre trois chasseurs. Ce sont des chasseurs de loups. « Par ici, Pia et Sacha, par ici ! » Hélas, ces chasseurs n'entendent rien au langage des oiseaux. « Sacha ne les quitte pas du bec. Il s'égosie, il les harcèle. Les chasseurs ébahis continuent à ne rien comprendre. » Alors, Sacha a une idée. Avec ses pattes, il écrit dans la neige SOS. « Je comprends, dit le chasseur. Il faut suivre cet oiseau. » Quelle surprise pour les chasseurs ! Pierre et Yvan se tiennent triomphant devant leur proie. Ils ont capturé un loup. Un chasseur épaule son fusil. « Non ! » s'écrit aussitôt Pierre. « Ne le tuez pas. Il n'est pas méchant, seulement affamé. Emportez-le vivant dans un zoo. » « D'accord, disent les chasseurs. Il a tout de même mangé Sonia, précise Sacha. » « Pas du tout ! » « Queen quelqu'un, c'est Sonia. » « Sonia est vivante. » « Quelle joie ! » Tous se mettent en route en direction du zoo. Quelle parade ! Les chasseurs portent le loup. Pierre et ses amis ouvrent la marche. En chemin, Pierre rencontre son grand-père qui n'en croit pas ses yeux. Formidable ! Le petit Pierre a attrapé un vrai loup avec son fusil à bouchon. Bonne nuit, les enfants.